étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko ba yinboka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wa salime yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir ban pangia mounu yaluzo le ban pangia vincent mwote nabino yansor anah lengo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voir nous nous retrouvons encore et encore voilà et je vais juste parler aujourd'hui de la publication des salaires à partir du midi 2020 les salaires de tout le monde les salaires de quatre institutions comme c'est mentionné bon peut-être que les autres institutions ne se n'est pas publié mais bon c'est toujours dans le midi 2020 alors tout est transparent et tout sera transparent apparemment voilà c'est une prouesse du président de la république et il faut le féliciter chez compatriotes je parlerai de john nonby ce général là permettez le terme parce que c'est c'est ce qu'il mérite quelqu'un qui a commis des actes comme les actes du général nonby c'est des actes de délinquance des actes de délinquance donc les massacres de bondudia congo au bas congo et déjà c'est une personne qui ne pouvait même pas mériter ce poste là de général c'est quelqu'un qui dans son passé il a un casier judiciaire très sale même si le casier judiciaire n'est pas constitué on connaît son passé de jufféry dans la jeunesse de goza car libond au katanga on sait comment il a participé au massacre des balouba du kassaï ah oui à chaque compatriote c'est c'est tu comment est-ce qu'on peut appeler ça une antinomie antinomie il ya anti bien nomi non lui il est mouluba mais du katanga les autres sont des moulubas ou balouba au pluriel du kassaï c'est pas le bacat ils ont détesté les bacassaï ah oui parce qu'ils peuvent pas les appeler les balouba ils appellent les bacassaï parce que nous sommes tous des balouba et voilà il a participé au massacre de ces balouba de ces balouba à l'époque où mohoutou quand il perdait son pouvoir il avait dit en guinze caribans allez va créer le désordre là bas chasser chasser les balouba ensuite avec qui ont moins de tristes mémoires mais bon il ya eu des demandes de pardon des demandes d'excuses et tout ça il s'est réconcilier avec etienne qui sait qu'il dit avant qu'il décède bon voilà cet homme là pourquoi est-ce qu'il va en ce moment à béni et je vous dis une chose ce que je vous dis là c'est la vérité ce n'est pas félix qui c'est qu'est dit qui a envoyé l'inspecteur général john nonby à l'est à béni c'est les gens du fcc c'est kabila hypocrite qu'il est qui dit à félix voilà nous sommes une coalition et du tu sais que mais nous dit nous gouvernons ensemble voilà toi tu as élevé mal à mon sensé au grade de chef d'état-major et écoute bon moi aussi tu me fais plaisir tu élèves celui là au grade de inspecteur général mais là je veux bien qu'il qu'il aille travailler à béni chers habitants de béni chers compatriotes de béni faites ce que vous avez fait avec la monusco sortez dans les rues lucha tout ça sortez dans les rues marcher marcher pour la décapitation de pas d'une personne la décapitation du sommet de l'armée pas du chef d'état-major de ce monsieur là l'inspecteur général de l'armée et de mon dos ils doivent être chassés de béni pourquoi à ce moment que paul kagame est en train de demander le cesser le feu le cesser le feu à félix tisekedi si j'en tiens oui si c'est crédible ce que ce qui a été publié par les parlementaires debout parce que ils sont mieux renseignés là avant de de se rendre chez les parlementaires debout ils ont des informations qu'ils notent dans un carnet comme ça avant de les publier il paraît que paul kagame demande un cesser le feu à à félix tisekedi et bien qu'il s'agire pas de nos affaires qu'il se souvient des deux de 6 à 12 millions de morts à l'est à partir du rcd de roubert qui l'a financé il n'est pas question on doit chasser tous ces ruandales jusqu'à l'intérieur de leurs frontières les adèves également qu'ils s'en aillent chez eux et même juste dans les rues les lieux arides et secs comme disent les chrétiens quand ils veulent chasser les démons dans les lieux arides et secs qui ne reviennent plus jamais mais là j'ai vu jean claude moubenga il publier une vidéo des adefs nalou qui s'entraîne dans des forêts dans des endroits on dirait que ça vient de l'ouganda ils font des exercices en anglais on voit leurs femmes on les voit habillé en musulmans peut-être qu'ils se préparent à revenir à ceux qui ont fui ceux qui sont partis et bien qu'ils sachent que l'est sera renforcé à nous sommes 80 millions d'habitants ou peut-être 100 millions chers habitants de béni de la région du nord qui vous du sud qui vous enrôlez-vous en masse à l'armée l'armée vous fait appel allez vous présenter jeunes de 18 à 25 ans allez vous présenter entraînez-vous on va vous donner un entraînement rapide d'une semaine le maniement des armes la morale à suivre et tout ça et tout ce qu'il faut pour devenir un soldat et défendez votre territoire défendez les frontières nous léguer par la colonisation et qu'il n'y ait plus jamais de coltan qui traverse la frontière s'ils veulent acheter le coltan qu'ils viennent l'acheter officiellement et que ce multinational là nous espérons que le président de la république leur a envoyé des émissaires que ne passez pas par le rwanda n'armez pas des milices venez négocier avec nous nous allons vous vendre directement ce coltan ces dérivés ce cobalt et qu'on sort de l'or et tout ça voilà pour faire la paix pour empêcher la balkanisation ou la soldatisation de notre pays alors chers compatriotes je suis allé en détail mais de toutes les façons j'ai épuisé le sujet de de quoi ah non non je ne l'ai pas épuisé donc la publication la publication des salaires à partir du budget 2020 de toutes les façons je vais le publier c'est une vidéo séparée que j'ai fait en en lisant ensemble avec vous voilà ça c'est un coup de gueule que je n'arrêterai pas de faire et je vais le faire tous les jours donc je vais m'acharner sur la personne de johnny de mon dors des autres généraux maléfique collabos et tout ça pour qu'ils quittent l'est nous devons en parler tous les jours il ne suffit pas de chasser la monique ou la monusco il n'y a pas que la monique nous avons des ennemis intérieurs parmi lesquels john nonby il est parti à l'est dans le but de freiner de freiner les victoires les victoires du commandant suprême de l'armée on est en train de gagner chers compatriotes ils ont peur ils tremblent là-bas kagame en ce moment il va très mal on a réactivé le dossier du missile qui avait abattu l'avion de du président à biarin bana et le président du brondi de l'époque il y a 12 rwandais proches de kagame qui sont indexés et il y a même un témoin un témoin qui est prêt à témoigner qui faisait partie de ceux qui ont tiré le missile il était le témoin il va témoigner il va très mal même s'il rend les relations diplomatiques c'est fini c'est réactivé hein c'est c'est le fait c'est c'est le fait on ne massacre pas les rwandais qui sont au congo non on s'attaquait à leurs milices des milices rwandophones qui étaient armés par kagame en passant par 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 roubaix roi vous savez que menembo et qu'il réclame comme leur leur territoire il était occupé et puis le véritable chef coutumier qui a remplacé celui qu'on avait tué il est porté disparu si on en croit ce que publie l'appareco parce que tout tout n'est pas faux de l'appareco donc le chef coutumier de minin boy il a disparu les rwandais les rwandophones les bagnes à rwanda ont le droit de vivre chez nous mais pas de réclamer des territoires il n'y a pas un territoire une commune des bagnes à moulin et les bagnes à moulin et ce n'est pas une ethnie mais c'est juste une communauté on peut parler d'une communauté et ils peuvent vivre partout dans le congo et puis j'encourage même que le président de la république prévoit un plan un plan pour les dispersés sur tout le territoire congolais comme ça ils sont en paix il n'y aura pas de milices de milices toutes ces chez nous pas question la question et si c'est qu'un damai les appels des congomanie parce que à l'époque de mobutu qu'il retournait au rwanda et kagame enfin les rwandais ne les acceptaient pas il faisait retourner au congo en disant que c'est des congomanie bah ils connaissent ceux qui sont restés longtemps au congo et ceux qui se sont infiltrés ils sont là depuis 59 je suppose que l'accent de l'urkina rwanda s'est modifié un peu ils savent distinguer qui sont les anciens qui sont les nouveaux voilà je m'arrête par là pour vous montrer les différentes vidéos ou une seule vidéo voilà voilà la bande de konadiso bon bota la preuve wana wana zali preuve que john nombi jamais akoti kalakolinga président de la république et il ne l'aimera jamais kakonana chakake ce président de la de la république asimu pendaké asimu pendaké jamais atapenda président wetu atapenda raïs wetu félix tshiseke dit voilà cet homme là il pourrait être prêt même à faire un coup d'état au président de la république donc il faut me renvoyer de béni ok le travail d'aller quand il est spécial et j'ai sa voiture ce que moi du coup comme on a en fait l'habitude lorsqu'il ya l'embouteillage alors vu que j'ai la voiture en priorité avec la paix de la présidence mais du coup nous avons vu les générales john il a envoyé ses militaires pour trouver les pneus du véhicule alors ils sont descendus en train de trouver les pneus du véhicule comme avec sa potage voilà il n'a pas aimé ça il faut se reprendre la plate de la plate de la plate de la présidence en disant quoi qu'est-ce qu'il a ajouté il a ajouté des conquis madame pour voir eux et ça c'est le panneau voilà chers compatriotes ça c'est une publication de la répartition du budget 2020 que nous vous présentons tout de suite là donc en vidéo nous allons lire cela ensemble avec vous donc nous pensons qu'il n'y aura pas d'anarchie comme par le passé le budget était là voter mais on ne montrait pas du tout comment il était reparti il y avait par contre selon l'ancien ministre le zolobabi il y avait 15 milliards qui se disperser dans la nature bon dans la nature c'est un euphémisme c'est une façon de parler mais en réalité ça a atterrissé dans les poches dans les poches des gérants c'est à dire les ministres les hauts fonctionnaires etc chacun se servait il y avait impunité voilà avec cette transparence ceux qui ceux qui ce qui se montreront à partir de leur train de vie qu'ils ont défendent qu'ils qu'ils font qu'ils sont suspects ou qu'ils obtiennent ailleurs ou d'une façon ou d'une autre devront affronter la justice voilà lisons tous les salaires ont été publiés là vous voyez bien là nous allons les lire ensemble rdc projet du budget 2020 les rémunérations de cinq institutions en chiffres alors c'est publié par zoom echo point net voilà il ya beaucoup de médias congolais le projet du budget 2020 en examen à la chambre basse du parlement aligne des crédits substantiels pour couvrir les rémunérations des agents publics des différentes administrations de l'état zoom éco fait un gros pain sur ce que vont coûter les salaires du personnel de cinq principales institutions du pays la présidence coûtera 4,5 millions de dollars de dépenses par mois le document des estimations des crédits du projet du budget 2020 prévoit pour la première institution du pays un effectif de 6 1758 membres repartis en 22 organes sous tutelle de la présidence de la république ainsi leur rémunération leur rémunération sont évalués à non non 2 milliards 777 millions 717 mille cinq cent trente huit francs congolais soit 54 millions 966 mille trois cent cinquante-neuf virgule 10 dollars sur l'année 2010, mais c'est 2020, à raison de 4 580 529,2 dollars par mois. Voilà, il y a des erreurs. Je pense que c'est des textes anciens. Certains, ils ont essayé, ce que nous faisons toujours, de remplacer les nouveaux chiffres par les anciens chiffres. Ou peut-être la personne qui a écrit a commis des erreurs, parce que nous voyons bien là qu'il s'agit du projet du budget 2020. Alors, on ne peut pas mettre là l'année 2010. Mais non, alors nous pensons que nos amis de Zoom et Co.net devraient corriger leurs textes avant de publier. On continue. Dans ce lot d'organes rattachés à la présidence de la République, figure le cabinet dont le budget prévoit pour un effectif de 721 agents, un montant de 28,875,295,656 francs angolais, soit 13,552,518 de dollars par an. Alors, dans ces termes, cet effectif cotera à l'Etat 1 129 376,52 dollars par mois. Voilà, c'est transparent, ça donnera du travail aux députés de pouvoir contrôler le train de vie des députés, des ministres et de tout le monde de savoir d'où viennent leurs avoirs. Est-ce que l'article est terminé ? Non, je ne crois pas, ça continue. Oui, voilà. Dans ce cadre, le cabinet du premier ministre, ça c'est le cabinet du premier ministre, à lui tout seul, 606 membres, pour à peu près 5 millions. J'ai arrondi à peu près 5 millions de dollars l'an, parce que 4 800 000 et quelques, on peut arrondir à 5 millions. Donc, par mois, il y aura un prélèvement de 400 000 dollars. 400 000 dollars par mois pour la primature. Voilà, le secrétariat général dispose des prévisions pour un effectif de 375 membres. Donc, pour le secrétariat général, ce seront des dépenses de 528 000 dollars par mois. Donc, pour l'Assemblée nationale, les dépenses seront de 3 700 000 dollars par mois. Donc, entendez par là, chers compatriotes, comme il y a 500 députés. Pour les 500 députés, il y aura une dépense de 30 397 185 dollars par an. Donc, chaque mois, l'État va devoir débourser 1 533 000 dollars pour les émoluments des élus du peuple. Ah oui, pour un travailleur, on dit un salaire. Pour un soldat, on dit solde. On dit solde. Pour les députés, je vois ici qu'on dit émoluments. Je sais que pour les fonctionnaires de l'État, on parle de traitement. Ben, c'est selon. Voilà. L'ingala, l'ifuti, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Alors, si nous divisons par les 500 députés, ça donne quoi? Alors, les députés, nos députés nationaux, doivent s'attendre à un salaire de... Attends, 1,500,000 par mois. 1, 2, 3, j'ai arrondi. Divisé par 500 députés. Divisé par 500 députés. Ça me donne. Voilà, j'aurai fait le calcul. Combien va toucher un député? Alors, on fait le calcul ensemble. En 2020, à partir de janvier, un député va toucher à peu près 1,5 million 500,000 des dollars. Divisé par 500 députés. Je ne suis pas... Je ne suis pas trompé. Un député national va toucher à peu près 3,000 dollars. 3,000 dollars par mois en 2020. Voilà, c'est une nouveauté pour la présidence de Félix Tissékédi. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, ils ont droit à un véhicule. Ils ont droit aux frais de fonctionnement pour consulter leur base. C'est-à-dire un bureau. Ils ont droit à un bureau, à un secrétaire. Voilà, tout ça, ça compte. Parfois, s'ils sont en déplacement, ils ont droit à des frais d'émission. Tout ça, ça fait partie. Mais bon, la base, elle est là. 3,000 dollars par mois. Alors, au Sénat, c'est 1,3 million de dollars par mois comme frais de fonctionnement. Mais les 5,8 sénateurs vont toucher nous allons arrondir. Ils vont toucher un peu plus. Ils vont toucher 4,973,000. Bon, 5 millions arrondis en dollars. 5,5 millions. Là, c'est pour toute l'année. Donc, les sénateurs vont toucher 414,000. 449 dollars par mois. ben, j'arrondis ça. Je n'arrondis pas. Alors, 414,000. On calcule encore ensemble avec vous, chers compatriotes. Bon, bonjour. bonjour. Bonsoir, je suis commis transparent. Bonsoir, je suis commis transparent. 214 000 divisé par 109 sénateurs égale 3798 dollars. Ok. Chez compatriotes, alors on dira que le sénateur va retoucher 4 000 dollars chacun, y compris Kabila. Kabila peut retoucher 4 000 dollars par mois. C'est ça que prévoit le budget. Mais il faut savoir que Bazar Baffray a fonctionnement. Donc, peut-être qu'ils ont droit à un logement. Peut-être qu'Kabila aura droit à sa garde rapprochée. Pas trop, hein. Pas une sorte de pléthore de gardes. Peut-être qu'il aura droit à 5-6 gardes. Mais tout ça, ça ne va pas coûter quand même 680 000 dollars par mois, comme il a pris la fois passée. Non, il faudrait que ça soit transparent. Voilà, le pouvoir judiciaire. Donc, voilà. Les ministres et tout ça. Oui, ça c'est global, hein. Le pouvoir judiciaire, 5,9 millions de dollars par mois. Mais j'ai vu quelque part qu'à la présidence, il y a 54 conseillers spéciaux. Conseillers spéciaux, je ne sais pas, j'ai perdu ça de vue. Les conseillers spéciaux toucheraient, d'après mes calculs, chaque conseiller spécial touchera 1300 dollars par mois. Arrondi, où se trouve cette information, je l'avais bien lu, là. C'est où, là ? L'effectif de la rémunération évaluée en 1, ça c'est dans l'un, je l'ai dit à prévoir, vous l'avouez, on a dit à la tutelle de la présidence. Ben, j'ai lu ça dans un autre document, alors, parce que je ne vois pas ça. Voilà, c'est ça. L'inspection générale des finances, IGF, avec son effectif de 336, va bénéficier de 4 969 000, etc. Le dollar, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai perdu de vue, ça ? Pourquoi j'ai perdu ça de vue ? Patienté, cher compatriote, je vais retrouver ce que j'ai perdu. Voilà, alors, l'IGF, c'est les caprices de la technologie. Pourtant, quand on dit ordinateur, ça sous-entend ordonner, là-dedans. Voilà, c'est ça, j'étais à l'IGF, il s'agissait de 4 conseillers spéciaux. Un effectif de 54 agents qui ont rang de ministre, ce qu'on a dit dans l'ordonnance, disons, le rang de ministre. Alors, eux, ils vont bénéficier de 66 465 dollars par mois. Alors, on fait le calcul, ils sont 54. Les conseillers, les 54 conseillers du président de la République vont toucher à peu près 66 500 dollars arrondis, parce que 400 et quelques, j'arrondis pour bien calculer, 66 500 dollars divisé par 54 agents conseillers spéciaux. Alors, chers compatriotes, chaque conseiller spécial du président de la République, parce qu'ils sont 54, va toucher, à partir de janvier 2020, un salaire mensuel équivalent à 1230 dollars. Voilà. Ça veut dire qu'un député national, lui, il touchera plus qu'un conseiller spécial à la présidence. Il touchera 3 000 dollars par mois. Un sénateur touchera 4 000 dollars par mois, à peu près, y compris le sénateur, à vie, Joseph Kabila. Voilà, chers compatriotes, voilà, pour les salaires, c'est transparent. On le sait, une fois pour toutes, que le président de la République, lui, il va toucher 15 800 dollars, comme mentionné dans ce document. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika la Malamou Benu Bika la Mbote Wandougou Apenzi Tu Namaliza Tu Ta Onana Keshou Bampangya Muno Yaluzoro Benu Bika la Mbote Betu Ta Malana Mbasi Bala Betu Basu Ibuwe Inchala Ibip Si Kondo Ti Kwa Boko Vidéo Mou Kwa Bou Anah Linggu Ambo Sila